Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diet dans la même matière On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo on va parler des 5 erreurs après un repas trop copieux Donc un repas à l'extérieur ou un repas avec la famille ou au restaurant Ce que vous voulez tant que c'est un repas qui sort un peu de l'ordinaire Qui est plus copieux que d'habitude Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ou ne pas faire après ce repas Pour tout simplement retourner à une routine optimale et atteindre ses objectifs La première chose à ne pas faire c'est tout simplement se peser Donc retenez que lorsque vous avez fait ce genre de repas Souvent c'est soit plus riche en sel, soit plus riche en glucides que d'habitude Soit différent en termes de choix alimentaire Que ce soit des aliments que vous n'avez pas l'habitude de consommer ou autre Donc votre estomac et votre intestin vont accueillir cette nourriture différemment de d'habitude Ils vont créer de la rétention d'eau au niveau abdominal Du fait que vu que c'est différent d'habitude Qu'il y a plus de calories à digérer entre guillemets Qu'il y a parfois des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger Et qu'il y a beaucoup de glucides Tout ça va amener à amener beaucoup d'eau de votre sang ou autre Au niveau justement abdominal De la peau au niveau de votre abdomen Et donc vous allez faire de la rétention d'eau à ce niveau là en particulier Mais aussi un peu partout dans votre corps Tout simplement parce que tous les grammes de glucides consommés en plus Chacun d'eux retient 4 grammes d'eau dans votre corps Et donc vous faites entre guillemets Si vous avez mangé 100 grammes de glucides en plus 400 grammes de plus Donc c'est ce qui fait que le lendemain On est assez flotteux si on peut dire ça Et du coup on pèse plus lourd d'office Que ça soit dû au glucides, au sel Ou tout simplement à une alimentation différente de d'habitude Qui a un petit peu on va dire chamboulé le transit Donc ce que je conseille c'est que pendant au moins un voire deux jours après le repas à l'extérieur Évitez de vous peser tout simplement parce que c'est pas fiable C'est pas une pesée qui représente votre vrai poids C'est plutôt une pesée qui est biaisée par 1, 1,5 kg Parfois 2 kg, parfois 2,5 kg c'est très rare D'eau tout simplement en un repas C'est normal et donc non vous avez pas pris du gras à hauteur de 2 kg en un repas C'est impossible Sachez que 1 kg de gras c'est 7000 calories environ Donc si vous avez pas fait un surplus de 7000 calories Vous n'aurez pas pris un kilo de gras sur un repas Si vous n'avez pas fait un surplus de 14000 calories Vous n'aurez pas pris 2 kg Et ainsi de suite Donc tout simplement vous avez peut-être pris quelques grammes de surplus Et donc quelques grammes de gras Mais vous ne pouvez pas prendre des kilos Les kilos c'est de l'eau Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Tout simplement il faut boire beaucoup Boire plus que d'habitude 500 ml et 1 litre de plus que d'habitude Le jour qui suit voire les deux jours qui suivent Vous allez perdre cette eau tout simplement Parce que votre corps va se rendre compte qu'il a suffisamment d'eau dans le corps Il n'y aura pas besoin d'en retenir plus Et donc vous allez beaucoup uriner Et perdre tout ce poids d'eau finalement Juste après ce repas Donc la première chose à faire c'est éviter de vous peser pendant 1 à 2 jours Puisqu'elles ne sont pas fiables La deuxième erreur c'est tout simplement de jeûner Jeûner pendant toute une journée Ou jeûner pendant une partie de la journée Après ce genre de repas Tout simplement parce que ce jeûne va tout simplement Chambouler votre corps Chambouler le rythme de vos repas Et si c'est le cas en fait ça va sûrement même Certes vous n'avez pas spécialement faim Mais ça va engendrer une faim bien plus grande Plus tard dans la journée ou le lendemain Tout simplement parce que sur le moment même Certes vous n'avez peut-être pas faim On vous le vend le lendemain Mais je vous conseille quand même de consommer au minimum Des protéines et des vitamines Donc un peu de fromage blanc et un fruit par exemple Tout simplement parce que si vous le faites pas Ok vous avez un petit peu un problème niveau digestif Du fait que vous avez beaucoup mangé Vous êtes ballonné Mais si vous le faites pas Ça va faire un signal à votre corps Alors qu'en fait vous avez sauté un repas Et que vous ayez fait un excès avant ou non Celui-ci a sécrété les hormones nécessaires à la digestion A ce moment de la journée Puisque vous êtes habitué à manger ce moment de la journée Donc vous allez refouler finalement ces hormones Et ce besoin de manger Qui va être on va dire postposé au prochain repas Mais qui va être augmenté en termes de quantité Et donc qui va demander plus de quantité à consommer Pour avoir moins faim Et pour être rassasié De ce fait même si vous jeûnez que ça soit un repas Deux repas ou une journée entière Vous allez probablement avoir tendance à avoir une faim accrue Sur l'un des repas des jours qui suivent Donc évitez de jeûner tout simplement parce que c'est pas la solution Préférez potentiellement réduire votre total calorique sur la journée Intelligemment en étant conscient de combien vous avez potentiellement dépassé Et en se disant ok je vais essayer de repartir ça soit sur une journée En enlevant quelques calories le matin, le midi, le soir ou juste le soir en fonction du total Ou alors sur plusieurs jours Plutôt que se dire je vais jeûner La troisième erreur c'est un petit peu en lien avec la deuxième Tout simplement faire du cardio à jeun Parce que le cardio à jeun brûlerait du gras Tandis que quand on a mangé ça va puiser dans les glucides Il faut comprendre une chose Le corps est dans tous les cas en train de puiser de l'énergie Et non un macronutriments en particulier Il faut savoir que s'il puise des glucides Il va utiliser ces glucides comme source d'énergie A hauteur d'un certain nombre de calories Que ce soit des glucides ou des lipides La seule chose qui va changer c'est quel est le substrat Mais dans les deux cas c'est un nombre de calories qui va être puisé Si c'est des glucides peut-être qu'il va avoir besoin de plus de quantité de glucides Pour arriver au même nombre de calories Puisqu'un gramme de glucides c'est 4 calories Et un gramme de lipides c'est 9 calories Mais dans tous les cas il va avoir besoin On va se donner un exemple de On va dire vous faites un cardio d'une heure De 300 calories d'énergie Il va l'épuiser soit en glucides si vous avez mangé Soit en lipides si vous n'avez pas mangé Mais ce que vous devez comprendre c'est que ce qui compte C'est à la fin de la journée Est-ce que finalement ça a engendré un surplus ou un déficit calorique Ces 300 calories dépensées entre guillemets Elles vont engendrer un déficit si vous ne les consommez pas Peu importe le moment de la journée Donc ces calories que vous les ayez consommé en glucides Du fait que vous avez consommé de l'alimentation avant Et donc que ça a utilisé on va dire les glucides du sang pour faire simple Ou en lipides parce que vous n'aviez pas de glucides dans le sang Parce que vous avez été à jeun Et que du coup vous avez épuisé dans le gras Dans le gras stocké Dans les deux cas c'est 300 calories Et si ces 300 calories finalement sont prises du gras Et bien elles vont être par la suite restockées Quand vous allez manger Puisque ce qui va compter comme je vous l'expliquais juste avant C'est le nombre de calories que vous aurez dépensé sur la journée Et là finalement une erreur que beaucoup de gens font C'est de s'entraîner à jeun C'est tout simplement que le corps est un peu plus en mode ralenti On va dire ça Lorsque vous êtes à jeun Et donc vous consommez moins d'énergie en activité Lorsque vous êtes à jeun Que lorsque vous avez consommé au moins quelques calories Donc vous consommerez plus de calories En ayant mangé un petit peu avant de faire votre cardio Que si vous faisiez votre cardio à jeun Mais en plus de ça Ça n'aura pas spécialement d'impact sur le stockage de la masse grasse Puisque si vous n'avez pas puisé dans le gras à ce moment là Et bien vous puiserez dans le gras à un autre moment de la journée Lorsque votre corps se rendra compte Que vous avez créé un déficit de 300 calories Voir même de plus de 300 Du fait que vous avez consommé des calories avant le cardio Et donc que vous avez brûlé plus de calories Donc tout simplement Arrêtez le cardio à jeun Surtout après un bon repas Puisque dans tous les cas Vous brûlerez plus de calories Si vous avez consommé au moins un petit peu de protéines Et en plus vous épargnerez vos muscles Qui potentiellement pourraient être la source d'énergie Si vous vous entraînez à jeun Et donc vous puiserez dans votre muscle Ça c'est pas cool Donc au moins un peu de protéines avant l'entraînement Même si c'est après un bon repas La quatrième grosse erreur C'est tout simplement de se restreindre de trop Je parle pas du jeûne Je parle pas finalement de ne pas manger Mais plutôt de trop se restreindre Trop surcompenser ce genre de repas Tout simplement Ne pas être conscient de combien on a pu consommer Sur ce genre de repas Par exemple Je donne un exemple Vous avez mangé une pizza Vous aviez peut-être 800 calories disponibles La pizza en faisait 1200 On va dire c'est un exemple Et du coup vous avez un surplus de 400 calories Mais vous allez faire quoi ? Vous allez vous dire Le lendemain qu'est-ce que je fais ? Je mange du fromage blanc des fruits le matin Du poulet de la salade le midi Et encore une fois Du poulet ou du poisson Et des légumes cuits le soir Et je mange pas de goûter Je saute le goûter Parce que j'ai trop mangé hier Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là ? Vous avez peut-être consommé 600, 700, 800 calories Alors que vous en aviez peut-être le droit à 1800 Du coup vous avez créé un déficit de 1000 calories Alors que vous avez normalement Consommé que 400 calories de plus Avec la pizza Ce qui fait que vous engendrez un déficit En plus de la régulation de 600 calories Donc vous vous restreignez de trop La première chose qui va se passer C'est comme avec le jeûne Même si vous n'avez pas jeûné Votre corps va se rendre compte Qu'il a eu beaucoup trop peu d'énergie Et donc il va augmenter la sensation de faim Les jours qui suivent Donc ça c'est la première chose Et la deuxième c'est tout simplement Que ça va créer une frustration à long terme Qui va être en fait un petit peu liée à Dès que j'ai mangé avec saveur Je suis frustré de devoir manger si peu après Et donc ça va tout simplement engendrer Un cercle vicieux de J'ai besoin de remanger autant On va dire plaisir sur un repas Parce que les autres repas que je mange Sont frustrants Parce que je dois tout réguler Alors que si vous vous adaptiez en se disant Je fais juste des choix intelligents Je suis conscient de combien j'ai dépassé Et je le répartis intelligemment Que ça soit en mangeant un peu moins Ou en faisant un peu plus d'activité Mais un peu Ça aura tout son sens Et ça servira bien mieux Et votre corps vous comprendra bien mieux De plus Vous éviterez de faire du yo-yo En termes d'apport calorique Entre des jours très très bas Et des jours très très hauts Et donc votre corps saura beaucoup plus Quel est son réel maintien Et du coup Il se rendra compte que soit Vous lui donnez trop peu Et donc vous perdez du gras Soit vous lui donnez trop Et alors vous prenez du gras Soit vous êtes autour D'un certain nombre régulier Et vous vous maintenez Si vous faites trop de yo-yo Vous aurez tendance tout simplement A chambouler on va dire Votre maintien Et donc être un peu perdu Sur comment faire pour perdre du gras Prendre du poids Etc La dernière erreur C'est tout simplement De surcompenser de trop Je ne parle pas que de l'alimentaire Ça peut être en faisant Beaucoup trop de sport par la suite Pour surcompenser Et entre guillemets Comme expliqué dans le point précédent Dépenser plus Que ce que vous auriez dû réguler Et donc encore une fois Créer cette frustration Créer cette faim trop grande Et donc potentiellement Créer des crises De boulimie etc Ce qui peut être néfaste C'est donc créer un cercle vicieux Mais aussi Ça peut être la surcompensation De formes vomitives Par exemple Ou autre Toutes ces formes de compensation Risquent juste En fait de créer des cercles vicieux Et de Donner ce sentiment De frustration De mal-être Qui donne envie De recommencer A manger de trop Et donc Tout simplement Recréer cette dopamine Ce plaisir Quitte à devoir Endurer Cette période De frustration Par la suite Donc la meilleure solution C'est repartir sur la même alimentation Que d'habitude Et potentiellement Être conscient du nombre de calories En plus Consommées Et essayer de les réguler J'ai envie de dire Un peu intelligemment Sans que ça soit trop frustrant Sur un ou plusieurs jours Que ça soit de par l'activité Ou par l'alimentation Mais ne soyez pas trop drastique A tout vouloir réguler En un jour Ou à tout vouloir réguler A outrance Et de trop Donc voilà Je trouvais cette vidéo Très importante Pour faire un point Sur ces repas à l'extérieur Sur Finalement Qu'ils soient à l'extérieur Ou Ces dérapages alimentaires Et Comment les gérer Pour éviter Que ça ait un trop gros impact Que ce soit sur votre poids Ou sur votre mental A long terme Si cette vidéo vous a plu Et qu'il y a d'autres thèmes Dans ce même sujet Qui vous intéressent N'hésitez pas à le dire en commentaire Quant à moi J'espère que cette vidéo vous aura plu C'est le cas Vous pouvez toujours cliquer sur j'aime Et même vous abonner A la prochaine pour votre recette Ou une autre vidéo Sous-titrage ST' 501